Du coup, nouvelle vidéo sur GTA V, cette fois je serai tout seul parce que la dernière fois j'étais avec Tutur pour tester les véhicules, là pour le coup je serai tout seul. Donc aujourd'hui, la vidéo ne durera pas longtemps, je vais vous montrer tous les emplacements où le gun van qui est disponible depuis pas très longtemps, il peut apparaître. Donc déjà, très important, il faut que vous sachiez que les emplacements sont totalement aléatoires, donc chaque jour en fait ça va changer. Ce qui va se passer c'est que du coup, là je vais vous montrer un emplacement, du coup aujourd'hui actuellement il y est le gun van, mais c'est possible que du coup demain il ne soit pas vraiment à cet emplacement. Et c'est pour ça qu'en gros, je vais vous afficher aussi à la droite de l'écran là maintenant, tout de suite, une carte avec tous les emplacements des possibles gun van qui apparaîtront prochainement sur la map. Enfin après gros, ça dépend de vos jours en fait, ça se trouve demain il ne sera pas genre au nord de la map, il sera plus dans la ville et tout, mais après ça vous verrez vous même. Et je vous mettrai aussi dans la description du coup le lien d'un site où vous verrez du coup la map peut-être en plus grand si vous galérez à la voir sur la vidéo. Donc là du coup, je vais vous présenter un peu déjà comment trouver ces gun van, donc c'est simple, ils peuvent apparaître sur la map du coup comme je vous ai expliqué aléatoirement, chaque jour ils changent de position. Donc aujourd'hui, il se trouve ici du côté du désert vers l'aéroport de Trévor, il peut se trouver aussi dans le nord, donc à peu près vers là, il peut se trouver ici, hier il était là, il peut se trouver dans la ville, il y a beaucoup de zones dans la ville aussi, il peut se trouver ici, enfin bref, il y a plein de zones, il y en a à peu près 30 il me semble d'emplacement et chaque jour ça change. Donc en gros c'est simple, le gun van, quand vous serez à proximité, donc à proximité c'est à dire qu'à peu près, moi vous voyez j'étais à peu près ici, là on va dire, et l'icône il apparaît sur la map, donc normalement vous le voyez même si vous n'êtes pas non plus collé à lui, il ne faut pas non plus abuser, Rockstar ils savent très bien ce qu'ils font. Mais là pour le coup en vrai c'est assez facile de le trouver, quand on connait les emplacements bien évidemment. Donc du coup il apparaît dans des zones, bon là pour le coup ça va être un peu galère de rentrer je pense, ah quoi que non peut-être, ouais non en fait non j'ai rien dit. Du coup là il est apparu ici, il est là, voilà. Donc quand vous allez vous approcher en gros, les portes de l'arrière vont s'ouvrir et en vous approchant du coup du gun van, vous allez pouvoir faire flèche de droite ou la touche sur PC pour acheter des armes de l'armure immobile. Et là vous allez avoir le choix entre les armes, les projectiles ou les protections pare-balles. Alors protection pare-balles, ça ça ne sert pas à grand chose d'y acheter là parce que vous pouvez directement y acheter via votre menu. Les projectiles non plus, je ne vois pas l'intérêt. Mais ce qui va surtout être intéressant c'est du coup dans les armes, parce que dans les armes du coup vous allez avoir, bon, couteau, batte de baseball, ça ça dépend si vous n'y avez pas acheté. Personnellement j'y ai déjà, sauf le couteau mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt de l'acheter actuellement. Vous avez du coup plein d'autres armes, dont des armes que du coup, normalement vous êtes censé débloquer des bâtiments comme le lanceur IUM Compact il me semble. Ou alors juste il faut les acheter de base dans des ammunition. Mais dans tous les cas en tout cas c'est assez bien en fait qu'il y ait des armes assez rares si je peux dire ça comme ça. Et du coup vous avez du coup le fameux fusil à impulsion qui coûtera je vous préviens par contre 500 000, il me semble 550 000 dollars. C'est pas rien. Pour des nouveaux joueurs je ne vous conseille pas de l'acheter parce que 550 000 dollars c'est quand même énorme pour vous mais voilà. Quand vous avez beaucoup d'argent et que vous avez quasiment tout acheté je pense qu'il est bien. Il est très puissant comparé à des roquettes il me semble il fait à peu près les mêmes dégâts. Je ne suis pas sûr vraiment vous regardez au pire des comparatifs. En parlant de roquettes vous avez du coup le lance roquette que vous pouvez acheter en dessous. Et du coup le fusil à pression quand vous allez l'acheter vous aurez les améliorations. Voilà quoi les améliorations elles ne sont pas folles. Vous pouvez juste acheter des balles pour 900 dollars donc quasiment 1000. Et après vous avez les teintes donc de base vous avez la teinte noire il me semble voilà donc celle de base. Et après vous avez toutes les teintes comme ça. Moi j'ai pris celle dorée parce que je la trouvais stylée. Après vous avez celle en platine je la trouve moins stylée je sais pas. Voilà. Et du coup bah après dès que vous l'avez acheté vous pourrez directement le tester. Alors je vous préviens tout de suite il a que 4 balles en fait donc bah faut que vous visiez. Et après en vrai ça va il est pas, il est pas, enfin si il est le cheaté mais ça reste quand même potable. Je l'ai pas encore testé contre des joueurs pour voir si c'était vraiment genre les mêmes dégâts que celui là qu'on a dans les missions et tout. Mais je sais que dans les missions de base il, je suis pas sûr mais je croyais one shot donc bah si c'est le cas ça va être un petit bordel. Bon heureusement il y a que 4 balles donc ça va. J'ai vu des vidéos où il y a des mecs qui arrivaient à shoot un tank avec 4 balles. Voilà quoi si c'est vraiment le cas ça me parait quand même un peu bizarre mais c'est quand même assez cheaté je pense. Donc voilà. Donc là du coup je vous mettrais bien évidemment la map dans les commentaires, dans la description désolé. Et vous irez la checker et en même temps vous regarderez un peu les emplacements. Si vous êtes à côté d'un emplacement je vous conseille vivement d'aller regarder s'il y a ou pas le vanin. Et du coup bah sur ce moi je vous dis à plus tard parce que j'ai comme d'habitude pas d'outro. Et bah moi je vais y aller.